Yo tout le monde, c'est vrai dans une vidéo de débrief par rapport à la rencontre des ultimes finales allées entre le Barça et le PSG Et voilà, on va directement commencer par la compo, on perd pas de temps ici Alors au niveau des compos, côté Barça, on a surtout une grosse surprise, c'est Gérard Piquet qui est de retour Mise à part ça, on a le 11 classique Mais côté PSG, voilà, eux aussi ils ont aucune surprise Enfin, disons, le Barça en a une, mais eux ils n'en ont pas Et voilà, c'est un 11 très classique Il y avait surtout la question Sarabia-Houkine Au final, on a vu que c'était Kine qui a été mise en place Mais c'est un peu logique par rapport à sa forme du moment Et par rapport aussi à sa vitesse et ce qui peut apporter à cette équipe-là Et donc voilà Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que je tourne la vidéo Donc avant la fin du match, il n'y a que la première mi-temps qui a été finie Et il va débriefer d'ailleurs de celle-ci On va commencer par la 15 minutes de jeu On a vu tout simplement un Antoine Griezmann Qui a fait un énorme loupé sur une énorme passe de péderie Et ça, c'est assez dommage quand même parce qu'il avait une grosse occasion Mais en fait, mise à part ça Alors cette première mi-temps-là, on a vu surtout les deux équipes s'observer On n'a vu aucune des deux équipes énormément pressées Ils sont surtout restés en bloc, assez resserrés tout ça On n'a pas vu une équipe vraiment prendre des risques Et le Barça avait beaucoup de mal par exemple à sortir les ballons Mais côté PSG, eux-ci, ils avaient beaucoup beaucoup de mal à trouver Mbappé Qui était bien bloqué Et voilà, on avait vraiment un rang d'observation Et comme je vous dis, il y a eu l'occasion de Griezmann Mais à part ça, il n'y a pas eu grand chose Il y a eu une occasion pour Icardi qui s'est complètement loupé Pedri en fait, il avait fait une erreur, ça a fait le contre-attaque Et l'Ecardi a eu une grosse, grosse, grosse occasion Il s'est complètement loupé Pedri C'est justement lui qui est revenu sauver le Barça Mais en tout cas, c'était Boyu tout cadré Mais à part ça, à la 28ème minute de jeu Il y a un pénalty provoqué par Frenkie de Jong En fait, c'est Messi qui recule très, très bas Pour créer un petit peu le jeu Et il lui lance en profondeur Frenkie de Jong Et Kurzawa, en fait, il le touche du genou Très, très, très légèrement Mais en fait, il faut se rendre compte Dans la vitesse à laquelle ils étaient Frenkie de Jong était clairement en sprint Tout le monde était en sprint Et quand ça va aussi vite, on touche à peine Ses fautes et ses pénalty sont dans le rectangle Donc c'est très bien Donc pour moi, il y a pénalty Il n'y a pas à discuter Même si ça paraît très léger Pour moi, il y a pénalty Ensuite, il y a Messi qui le transforme tranquillement Et c'est le premier but du match Et à partir de ce moment-là C'est là que le match s'est vraiment ouvert On a eu vraiment les deux équipes Qui sont un petit peu libérées Mais surtout le PSG Qui est quand même passé largement dessus Mais juste avant ça, quand même À la 29e minute du jeu Il y a très peu de chances, je pense Qu'ils vont le dire Mais il y a eu un énorme loupé de Dembélé Parce qu'au moment où le Barça a mis son but L'engagement directement Ils ont fait un énorme pressing, tout ça Il y a Messi qui a récupéré la balle Il lance Dembélé, il ne fait pas qu'il lance Il fait une passe Il est devant le but Seul face à Keleur Navas Et il a fait une passe Il a fait la même chose Qu'il avait fait face à Liverpool Au match allé C'est ça son petit défaut à lui C'est qu'il se trouve la finition Il pêche toujours un petit peu Là s'il lâche une grosse frappe Il l'a mis en pleine carte On n'en parle plus Maintenant il a fait un petit truc léger Il n'a pas osé vraiment frapper Ça a fait que voilà Ça s'est passé mal On l'a payé cash Très peu de temps après Parce qu'il était la 32e minute du jeu Il y a une magnification du PSG Je vous dis la vérité Moi je suis fan du Barça Tout ça, maintenant il faut le dire Le PSG a fait une magnification C'est Marquinhos Qui lance super bien Kurzawa Qui la remet sur Verratti Verratti fait une toute petite passe Comme ça dans le rectangle A Mbappé Et puis là Mbappé face à l'Anglais L'Anglais il s'est fait ridiculiser Crochet Il est parti dans le vent Frappe pied gauche De Mbappé Pleine lucarne Et voilà On n'en parle plus Le PSG Galice Et à partir de ce moment là Le PSG pour moi A dominé la rencontre A été largement supérieur Ils ont joué beaucoup plus sur le terrain Et beaucoup plus osé jouer leur jeu Mais surtout qu'à partir de ce moment là Le milieu de terrain du PSG Pour moi a pris le dessus Sur celui du Barça Et ça il faut quand même le signaler Donc voilà Mise à part ça Il ne s'est pas passé grand chose Après ça Mais voilà quoi Ce que j'aimerais dire Par rapport à cette première mi-temps là C'est que j'ai vu une équipe du Barça Qui n'a pas osé jouer son jeu Pour l'instant On verra en deuxième mi-temps Comment ça va aller Mais pour l'instant Ils n'ont pas vraiment osé jouer leur jeu Et l'équipe du PSG Quand même Qui à partir du but Ils ont commencé à prendre Énormément de confiance Et donc voilà Seconde mi-temps Tout s'est effondré Côté Barça Et je ne vais pas vous le cacher Que là ça paraît quand même Très compliqué D'en faire une vidéo de débrief Pour moi Mais bon Je vais quand même vous expliquer Ce qui s'est passé On va parler d'abord des buts Et puis je faisais mon avis Par rapport à tout ça Donc à la 65e minute de jeu On a eu un but De Mbappé Sur un assiste de Florenzi Puis à la 70e Un but de Keane Sur un pass-dé De Parade Ça c'était sur Un coup franc Mais d'ailleurs Ce but là Il y avait Durstigan Qui a demandé Je pense que vous avez vu Plusieurs fois A Messi de se mettre Pour le mur Le seul homme du mur Et il a demandé Franchement 2-3 fois Messi ne l'écoutait pas Ne l'écoutait pas Il n'est pas allé Au final On a encaissé Je ne vais pas dire Que la faute revient à Messi Mais voilà C'est une petite anecdote Comme ça Après je ne pense pas non plus Que les restes étaient Assez ou pour stopper Mais ça a quand même Ouvert beaucoup L'angle de passe Pour Paredes Et donc voilà Puis à la 85e C'est Mbappé Qui tue le match Sur un assiste de Draxler Et donc voilà On ne va pas se cacher Mbappé a fait le match De sa vie Le plus gros match De sa carrière Et il le fait contre nous Il n'y a pas à dire Mbappé Je l'ai déjà Plus à faire critiquer Tout ce que vous voulez Là il a fait un match Exceptionnel Il a mis un triplé Dans la mentalité Il était exemplaire Dans ses appels Il a été monstrueux Mais pas que Balle au pied aussi Il a prouvé Qu'il est capable De dribbler n'importe qui Il a vraiment fait Un match énorme Et a pris parfaitement La relève de Neymar Donc franchement Il n'y a rien à dire Énorme match De la part de Mbappé Par rapport au PSG aussi Il faut dire quand même Qu'ils ont eu Une mentalité exemplaire aussi Ils ont tout donné Le début jusqu'à la fin Ils ont été bien présents Défensivement sur les phases Et puis à chaque fois Ils ont toujours été Très organisés Très soudés Tout ça On a vu surtout Une équipe Qui n'a pas eu peur Contrairement par exemple Au Barça justement Qui a eu un peu peur En fait le problème C'est qu'Arnel Coman Il est arrivé Avec une équipe Enfin un système tactique On va dire Très différent De ce qu'il a réussi La dernière semaine Du côté Barça C'est à dire qu'en gros Les latéraux n'ont pas monté Alba et Dest Ne sont pas montés Et je suis persuadé Que c'est le coach En ce moment Qu'ils a demandé Et ça pour moi Ça a été une grosse erreur Parce qu'on a beaucoup craint Les appels dans le dos D'Embapé et Kinn Et à juste titre Mais de là A ne pas le faire monter Une seule fois Ça fait qu'au final Il n'y a aucune animation Offensive C'est que les joueurs Qui doivent faire Des différences individuelles Je suis complètement Exténué de ce match là C'est encore une illumination Vous voyez dans quel état Je suis là Il y a encore des différences Individuelles Tout ça Et voilà Ça fait que c'est un peu compliqué Voir très compliqué Pour le Barça De faire des miracles On a vu un Messi Qui ne croyait plus du tout Pour moi franchement Là après ça Je ne le vois pas Prolonger au Barça Pour moi c'est fini Messi ne prolongera pas au Barça Pourquoi voulez-vous Qu'il reste là Alors qu'il se fait miler Chaque année Et qu'il n'a encore Que 33 ans Il n'est pas non plus Encore toute la dernière De sa carrière Il a encore quelques années Devant lui Et il mérite mieux Tout simplement Mais en tout cas Je n'ai pas trop En parler maintenant J'en parlerai peut-être plus tard Mais là je n'ai pas trop Tout ça Thor Stegen a fait un match Catastrophique aussi Il n'a jamais été rassurant Et le fait est Qu'il n'a pas été rassurant La défense aussi N'a pas été rassurée Par Thor Stegen Et puis Les attaquants du Paris Saint-Germain Eux ont pris la confiance Donc franchement Thor Stegen pour moi A été énormément fautif Sur ce match là Il ne m'a absolument pas rassuré Et à chaque fois On le voyait dans ses dégagements Tout ça Il faisait n'importe quoi Il stressait Je n'ai jamais vu un Thor Stegen comme ça Et c'est absolument pas normal A ce niveau là Piqué A montrer de belles choses Quand il était là Au niveau de sa mentalité Au niveau de son caractère Ils l'avent boosté Les joueurs Tout ça Maintenant il n'a pas pu faire tout Tout seul Il a été sorti aussi Pour avoir plus de On va dire De joueurs offensifs Parce que Ronald Koeman a fait des changements Pour moi Qui était beaucoup trop tardif Où il a fait rentrer Ricky Pooch Pjanic Brace Wade Trincao Puis il y avait Mingaza aussi Qui était rentré à face de Dest D'ailleurs Dest Il a fait un match catastrophique Moi je ne l'en veux pas Il revient à peine Il a joué face à un Mbappé Qui a été en feu Et moi j'aimerais vous demander Qui aujourd'hui Aurait pu stopper un tel Mbappé Franchement Il n'y a personne pour moi Et Dest Pour moi il ne faut pas non plus Le tomber dessus Mais il faut dire Que la fin de match catastrophique aussi Et donc voilà quoi Après Ronald Koeman Comme je l'ai dit Il a fait vraiment Beaucoup trop tard Il aurait dû réagir A l'heure de jeu De jeu pardon On a bien vu que Pedri N'était pas du tout dedans Il a vraiment fait un mauvais match On ne le voyait pas du tout Dans ses contrôles Il n'était pas toujours juste Dans ses passes Tout ça Et Ricky Pooch Il aurait dû rentrer Beaucoup plus tôt selon moi Dembele n'a pas assez Pris l'initiative Il n'a pas assez voulu Faire la différence par lui Alors que Kurzawa à chaque fois Qu'il a essayé de le prendre Il a toujours réussi Il l'a laissé très très peu Mais à chaque fois Il l'a pris Et Kurzweil a fait un bon match Dans son placement Tout ça Mais à chaque fois Il était en un contrat Contre Dembele Il s'est à chaque fois fait bouffer Parce que Dembele N'a pas assez joué sur ça Et je l'avais dit Dans ma vidéo avant le match Que Dembele avait vraiment Une énorme carte à jouer Malheureusement Il n'a pas trop compris Griezmann a arrêté Plein d'occasions Malheureusement Il avait fait un match Très mauvais là Messi a été trop peu trouvé Et voilà Il a quand même Son petit pénalty Il a quand même Fait pas mal de passes C'est lui qui a organisé le jeu Donc pour moi Ce n'est pas vraiment Lui le fautif Surtout qu'il n'a pas été bien trouvé Et que l'animation autour de lui N'a pas été très bonne Jordi Alba Comme je le dis Il n'est pas remonté Il est en fin de match Il a dit dans la minute Que le Barça a commencé à jouer Et là il montait énormément Il avait beaucoup plus de mouvements Tout ça Mais là il avait une équipe du PG Très solidaire Qui devait absolument pas En quisser le but Pour croire à fond à la qualification Du coup là c'était plus compliqué Et au final justement Vous voyez Ronald Koeman Qui a voulu faire en sorte Que les latéraux Ne montent pas Pour ne pas prendre des risques Pour ne pas se faire prendre dans le dos Au final sa tactique a tellement mal marché Qu'on n'a pas réussi à marquer Dans le jeu On a marqué un pénalty Mais dans le jeu On n'a pas vraiment été dangereux Plus que ça Quelquefois des pistes d'action Mais voilà Et du coup ça fait qu'au fin de match Le Barça donne tout offensivement Et du coup les espaces Sont grand 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 Ouverts pour Mbappé Et c'est comme ça Qu'il nous a tué le match Et la qualification du coup Ronald Koeman pour moi tactiquement A été très 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 mauvais Il est très très fautif aussi Mais voilà Ce match là quand même Me déçois énormément Ça brise les espoirs du Barça Maintenant il y a des questions à se poser Est-ce que Messi voudra vraiment rester Pour moi non Est-ce que Dembele voudra prolonger Parce qu'il faut savoir Ce qu'on a été Soit il prolonge Soit il quitte le club Pour moi Ça paraît compliqué Lui aussi reste Qui voudra rester dans cette équipe là De ce personne qui se fait Mille de chaque année Franchement je ne sais pas Moi j'ai plus de force Franchement J'ai plus de force à cette équipe là A chaque fois je suis tout le temps déçu A chaque fois que j'ai un petit peu Envie d'y croire Parce que c'est mon club de cœur Que j'ai toujours aimé Tout ça Au final Ça se passe très mal Tout ça Mais bon voilà Moi je vais m'arrêter là Dites-moi ce qu'on peut dans les commentaires Et puis sur moi je vous dis Peace Sous-titrage Société Radio-Canada